Vous vous rendez compte, il y a Thaïs à la télé. En vrai, comme quoi, tout le monde se fait inviter sauf nous, ça déjà. C'est horrible, d'où on est pas sur BFM, nous. On a envie d'aller sur BFM, parler de violeurs sous OQTF. C'est ça aussi, c'est que c'est pas trop nos thèmes aussi, je pense. Oui, c'est vrai, t'as raison. On pourrait aller dire quoi, nous, à BFM ? Qu'est-ce qu'on pourrait aller leur dire à BFM ? Je sais pas. On pourrait leur dire à... C'est Zawachot. Je trouve 26 janvier. 26 janvier, on peut pas lire. En vrai, BFM vous a envie de finir, ça dépend pourquoi il nous a envie. Ouais, ça dépend pourquoi. Si c'est pour débattre contre un Gaulmont de gauche, je suis ultra chaud. Oui, toi, oui, mais après, même moi, Gaulmont de droite, ça dépend lequel, mais ça dépend qui. Ça dépend lequel. Gaulmont de droite, pourquoi pas ? Vous êtes influenceuse politique, ancienne porte-parole de Génération Identitaire. L'État a été défaillant. Je voudrais commencer déjà par exprimer tout mon soutien et toute ma compassion pour Claire. C'est quelque chose que je peux facilement imaginer parce que j'ai été victime d'une tentative de viol il y a deux ans également, par un migrant tunisien. Ah oui, ça, d'ailleurs, ça, il n'y avait jamais eu de suite de ça. Comme quoi, il lui avait montré sa carte d'identité. C'était pas clair, cette histoire, on est d'accord ? Non, mais il est arrivé, il avait un tube de harissa à la main et s'est dit « Ah, ça, c'est un Tunisien, c'est celui-là ». Après, les gens, juste une chose, avant qu'on regarde le truc, je vais le préciser quand même, les gens, il y a des immigrés, c'est des hommes, ils peuvent violer, comme les autres. Et il y a vraiment des gens qui subissent des choses atroces et tout, etc. Mais je pense que très vite, connaissant Thaïs Descuffions, elle va s'en battre un peu les couilles des autres victimes de viol. Il y a seulement certains viols qui l'intéressent et c'est ces viols-là. Je le précise parce qu'on n'est pas là pour dire « Ah oui, Osef, ça n'arrive pas, c'est pas grave ». On voit très bien le piège qui va être tendu, mais justement, BFM qui font ça, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Regarde qui sont les violeurs en France. On sait, 80% des viols, déjà, c'est dans le cercle proche. Ah oui, complément d'enquête, c'était le gars qui vit à l'étranger en Russie. Ah oui, Gérard Depardieu, ouais. Sinon, il y avait Éric Zemmour, je crois, aussi. C'est 8 femmes qui l'accusent, je crois. Attends, merde. Ça me rappelle ces événements, mais même surtout, je fais juste lui son courage de prendre la parole, d'oser parler de l'origine de son agresseur, tandis que tant de personnalités de gauche préféraient qu'elle se taise. En fait, ça, par exemple, argument de Gollemont. Qu'est-ce que dit la gauche sur ce sujet-là, globalement ? Les féministes, t'as dit ce quoi ? Les hommes violent. Bah oui. C'est qu'à diser les féministes ? De fou. Généralement, globalement, c'est plutôt des hommes. Et d'ailleurs, c'est reproché par l'Étatiste. Pendant longtemps, c'était « Ah là là, l'essentialisation des hommes. Moi, je désire protéger mes hommes. Nous, on veut pas machin. C'est pas bien de dire ça. Lol, les féministes exagèrent le sexisme, etc. » Et d'un coup, il semblerait que les féministes ne parlent pas des agressions si c'est pas des blancs. Mais c'est faux, c'est un mytho, il faut arrêter. Elle a le tweet, pas plus tard que cette semaine, je crois, des « Oh là là, quand maintenant, vous couchez avec une femme, vous devez signer un contrat. Pauvres hommes, oh là là, vraiment, vous faites accuser de viol si facilement. » Tu vois ? Mais sauf qu'à la différence... Elle a cette rhétorique-là, d'habitude, Thaïs. Ce qu'elle peut pas comprendre, c'est que quand une féministe parle des hommes ou se fait agresser, par exemple, par un gars qui est pas un blanc, ce qu'elle voit, c'est un mec qui l'a encore une fois agressé. Alors qu'elle, elle voit quoi ? Elle voit des étrangers, ça veut dire que pour elle, il y a presque, tu vois, eux, ils ont un truc de presque le viol, c'est acceptable, mais entre nous, tu vois ? Genre le viol, c'est un problème quand c'est quelqu'un qui est pas de ta peau, qui est pas dans une couleur de peau. Ou alors il est plus grave. Ou plus grave, c'est ça, c'est ça, plus grave. Ce que quand même, ce qu'a idée de dire le féministe depuis longtemps, c'est, en fait, si c'est les hommes, ça veut dire que ça peut être Jean-Michel Costard, il est bien blanc, bien bourgeois, bien tout ce que tu veux, comme ça peut être effectivement un immigré. Et puis après, ce qu'il y a des féministes qui les gênent, c'est que la plupart des féministes, en tout cas les plus basés, vont dire ça, bien sûr, que les deux peuvent totalement violer et souvent, elles vont avoir une analyse des différences de traitement. Et c'est de dire que, par exemple, de remarquer qu'il y en a un des deux qui est plus facilement punissable par la justice que l'autre. Et que souvent, justement, le bourge de fou, comme tu disais, Grosse Monde, Costard, etc., lui, pour le faire punir, c'est souvent beaucoup plus difficile que l'autre. Mais c'est pas pour ça qu'ils disent... Trois ans de bataille pour une mise en examen en PPDR. C'est ça. Mais du coup, dans la bouche de Thaïs, ça devient ces meufs-là veulent laisser les Arabes violer. Alors que la meuf dit non, c'est les autres qu'on laisse violer. Justement, c'est ça le problème. C'est vraiment une déformation qui est tellement injuste. Et puis, en fait, c'est refaire aussi, c'est redire ça se passe forcément dans la rue, etc., tout ça. Mais sauf qu'on sait que ça se passe aussi dans le domaine privé, tu vois, ça se passe dans le confégal. Et justement, c'est ceux qui sont les plus difficiles à prouver, c'est les plus difficiles à faire entendre. Plus l'homme a un statut social qui est sérieux, plus il va pouvoir avoir les moyens de se défendre et plus on va le croire lui. On sait très bien, ça, ça a été démontré justement par des féministes qui pensent la prison, qui pensent la justice, qui peuvent être des féministes queer, qui peuvent être des féministes noires, etc., qui vont vous dire bah oui, mais quand il y a une accusation de viol, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, quand la personne est blanche, elle a moins de risque de finir en prison. Donc c'est ça aussi, c'est que tu vois, taïs qui n'a de compassion qui se dit les pauvres hommes accusés à tort, mais oui, mais c'est quand ils sont blancs, tu vois, mais quand c'est les noirs et les arabes, alors là, sa compassion disparaît, tu vois, bref. Perso, j'ai mis l'agression sexuelle il y a deux ans par un inconnu dans la rue quand ils ont ce discours identitaire les étrangers sont des violeurs, j'ai l'impression de me faire insulter, c'est affreux, bah oui, parce qu'il récupère des choses réelles et un truc terrible, mais ça c'est toujours, c'était pareil, genre t'avais beaucoup de victimes du Bataclan qui sont en mode arrêtés, tu te rappelles Zemmour d'ailleurs, il s'était fait, t'avais plein de familles des victimes du Bataclan, ils l'avaient viré, ils sont en mode, ou pareil pour Lola, tu vois en fait, souvent c'est ça aussi, c'est genre arrêté, genre c'est horrible, ils viennent ajouter leurs théories fumeuses, racistes, clairement orientées, les exemples qui les arrangent. Parce qu'aujourd'hui, le premier danger pour les femmes en France, c'est l'immigration. Je parle aussi des responsables que sont LFI qui se font les relais politiques de ces agresseurs des femmes en les protégeant, ne disant pas leur nom, en refusant qu'on dénonce l'origine de ces agresseurs et également la responsabilité de certaines organisations qui se disent féministes, qui se disent... Parce qu'on a en face de vous la porte-pareil d'oser le féministe. Je suis tout à fait enchantée de m'exprimer face à une représentante de ce féminisme de gauche qui prétend défendre les femmes et qui pourtant s'applique évertuellement à terre ces chiffres alarmants qui sont que les prénoms, l'origine des agresseurs, le fait... Elle est un peu stressée. Mais le journaliste qui l'aide à être raciste de manière plus efficace. Alors qu'elle est un peu stressée, moi, je trouve, tu vois. C'est une dinguerie, gros. Vous ne trouvez pas qu'elle est un peu stressée ? Ça se voit, l'autre, elle est en mode... Alors on va voir, j'espère qu'elle va bien couc'ça. C'est osé le féminisme, je ne suis pas full rassurée. Ce que je trouve dingue, c'est que le journaliste est en mode dis-le, dis-le. Ouais, gros. Ouais, on sait. Je ne veux pas dire les origines des violeurs. Ouais, je ne veux pas dire que c'est des arabes qui violent. Un chiffre, ne serait-ce que 63% des agresseurs dans les transports en commun en Ile-de-France sont le fait d'étrangers et donc même pas d'immigrés qui auraient... Et à l'Assemblée nationale, je crois que c'est 0%. Le transport en commun ? Je crois que c'est 0% à l'Assemblée nationale, c'est bizarre. Dans les ascenseurs de l'Assemblée nationale, je crois que c'est 100% bien français. Non ? Non, parce que moi aussi, je peux faire des stats. Non ? Dans le monde du cinéma, vous pensez, c'est combien le pourcentage ? C'est pour ça, vous voyez comment c'est Gaulmont de citer ça ? Genre, c'est vraiment leurs chiffres, ils le sortent partout en mode. Du coup, si c'est 63% dans les transports, c'est 63% partout. Et puis des étrangers, ça veut dire quoi ? Bah oui. Dans les transports... En plus, les agressions, c'est quoi les agressions ? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est des agressions sexuelles ? Est-ce que c'est... On vole ton téléphone ? Oui, c'est ça. Et puis encore une fois, dans les chiffres du viol en général, on rappelle que c'est intrafamilial globalement ce truc. C'est ça qui est horrible d'ailleurs. Avant de venir sur ce plateau, je suis allée sur les réseaux sociaux de Oselle Féminisme, donc l'organisation dont vous êtes la porte-parole. Je suis aussi allée sur vos réseaux sociaux pour voir si peut-être je n'avais pas vu passer une phrase que de votre part, un tweet, ne serait-ce quelque chose pour exprimer votre soutien ? Elle a pleuré. Rien du tout. Évidemment, la préoccupation première de ces organisations, c'est de parler du non-remboursement et du fait qu'on dit il pleut au lieu de elle pleut et moi, je trouve ça... Attends, alors, attends, reprocher un truc aux féministes qui ne parlent pas assez de viol ? Non, mais attends, il y a le vide en quel moment. Je vois... Il y a d'autres combats, oui, mais quand même, globalement, c'est... Elle pleut en plus, c'est pas osé le féminisme, ça ? C'était le bail Marguerite Stern bizarre, ça, non ? Oui, non, je sais pas. Qui est un peu d'accord avec elle idéologiquement ? De toute façon, là où ça ne marche pas, c'est que désolé, c'est quand même la priorité de la plupart des féministes, c'est pas une violence sexuelle, les sexistes, quoi. Non ? Oui. Genre, après, oui, il y a d'autres bails, il y a les tampons, il y a les salaires, il y a les trucs, ok. Mais on dirait à l'écouter que c'est que ça. Alors, je vais d'abord faire une réponse non pas en tant qu'influenceuse politique, mais en tant qu'avocate. Faut quand même rappeler les... Oh, la bourgeoisie qui s'affronte, là. Voilà, moi, j'aime trop quand les bourgeois, il faut ça ! Voilà, les bourgeoisies, let's go ! Voilà, c'est à ça que ça sert d'être un bourge, ah, j'aime trop ! Elle lui a dit alors, la fin de race déclassée ! Ah, let's go ! Oh, la fin de race déclassée ! Ah, je suis trop heureux ! Moi, je fais pas des petites vidéos sur Internet, moi ! Je suis avocate ! Ah, voilà ! Ça, vraiment, après, ça me fait rire. Ça, je reconnais, ça, c'est des stratégies cassantes, ça. Ah, ouais. Tu vaux pas cher au rallye ! Ah, ouais. Ils vaux rien, toi, c'est de la merde. Je suis trop heureux. J'exprime toute ma compassion, c'est horrible, je dénonce, évidemment... Vous l'avez pas fait sur les réseaux sociaux ? Mais pourquoi je l'ai pas fait ? Parce que... Vous le faites habituellement... D'accord ? Parce que madame a peur de se faire tomber dessus par toutes les féministes de gauche bien pensantes qui l'accuserait d'être raciste parce qu'elle dénoncerait l'origine de l'agression. Je crois, madame Descuffons, que vous n'avez pas lu mes écrits puisque j'ai dénoncé à de multiples reprises l'effet en Iran, l'effet en Afghanistan, j'accompagne même des femmes contre l'État libre. Mais elle a dit, t'inquiète, j'ai dit des trucs un peu racistes. Moi aussi, j'aime pas trop les arabes. Je dénonce cette agression faite par les hommes qui sont sous le coup d'une OQTF. Je dénonce toutes les agressions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans 9 cas sur 10, la victime d'un viol connaît son violeur. La moitié des victimes connaissent leur agresseur. Ce sont les chiffres que le service pour justice nous a donnés. Oui, alors sur les plaintes déposées. C'est pas 9 sur 10. Sur les plaintes déposées. Sauf que la plupart des victimes ne déposent pas plainte. Oui, mais vous ne pouvez pas le savoir. S'il n'y a pas de plainte, vous ne pouvez pas savoir qui n'a pas déposé plainte par définition. En fait, il y a deux enquêtes pour... Les associations le savent. Déjà, je ne parle pas face à vous. Ouah, le niveau du... du fact-checking. Mais du coup, la moitié, même la moitié, ça ne les interpelle pas. Moi, c'est ça que je trouve deep. Là, et surtout, il y a un gars, il a dit « Oui, il y a des enquêtes, mais vite fait, quoi. » Oui, c'est ça. Mais surtout, genre, déjà, la moitié, c'est pas un truc de fou. Jamais, au grand jamais, je ne vais soutenir le fait que cet homme, peu importe sa confession, elle violait une femme. Je rappelle juste qu'il ne faut pas stigmatiser. Il ne faut pas stigmatiser parce que vous avez parlé de votre tentative de l'agression dans la rue. Mais ce n'est pas de la stigmatisation, c'est sympa, on dirait une vérité. J'ai été victime d'un homme tout à fait inséré. Elle stigmatise Claire. Elle stigmatise Claire en disant que son agresseur est un peu fricain. Je parle de votre discours à vous, je ne parle pas d'elle. S'il vous plaît. Je pense que Claire serait parfaitement d'accord avec ce que j'ai dit. D'ailleurs, elle s'est exprimée auprès d'Éric Zemmour toutes les victimes que j'assise dans mes dossiers. Ah bah tiens, en plus, t'as vu ça ? Ça veut dire qu'en gros, la personne a été voir Éric Zemmour direct. Oui. Merci Thiondre Ivo. En fait, c'est tellement un problème de société que des meufs d'extrême droite aussi se font violer. Oui, ça arrive. Après, quand les victimes d'Éric Zemmour le dénoncent, Thaïs ne dit rien. Ça veut dire que, comme quoi, c'est bien ce que je dis. Les gens de Reconquête, Éric Zemmour a le droit de violer, mais pas les autres. C'est bien un droit au viol à certains et pas à d'autres. C'est pour ça que c'est pas toutes les victimes. C'est indécent. Mais tu vas voir Éric Zemmour qui est déjà accusé. Tu devrais d'autant plus te méfier. Mais parce que c'est... Comment expliquez-vous les viols qui avaient lieu avant les phénomènes d'immigration de masse ? Là, on est en 2023. On est en 2023 et aujourd'hui, les femmes, elles savent très bien de qui elles ont peur dans la rue. Comment expliquez-vous que la plupart des femmes connaissent leur agresseur ? Puisque ce ne sont pas des inconnus d'après nos statistiques. Oui, mais ce n'est pas parce que la plupart des femmes connaissent l'agresseur qu'il n'y a pas une question qui est soulevée. Mais bien sûr, mais je dis que je... Et d'ailleurs, je me tourne vers le policier parce que c'est vrai que quand elle dit cet homme, finalement, on n'avait rien à faire sur notre territoire. Waouh, 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 le niveau du débat en France. Waouh, le plateau est... Bon, c'est pas parce que... Oh, le policier ! La flic, la police, les arabes, hein ! C'est vrai que si on avait délégié sous OQTF, là, en plus, c'est bien en vôtre une immigration ce soir. Pour dire qu'elle a été maltraitée par BFM. Le level de fragilité. T'as tout un plateau qui essaye de la sortir de son bégaiement et de sa voix tremblotante. Et pour elle, c'est se faire maltraiter. Mais c'est le level de fragilité. Mais ça, c'est l'aristocratie fin de race. Genre, c'est des gens... L'influenceuse. Effectivement, non, OQTF, la personne n'a rien à faire. Elle n'a pas à se maintenir sur le territoire national. Sauf qu'en fait, depuis 2012, c'est plus un délit. En 2012, moi-même, j'avais été audité par l'Assemblée nationale. J'aurais dit que c'était une hérésie. On ne pouvait pas faire ça. Ce que je trouve scandaleux, c'est qu'il y a un sous-entendu de tout le monde sur le plateau qu'appliquer toutes les OQTF ferait que les femmes ne seraient plus violées en France. Genre, c'est vraiment... Déjà, il faudrait les renvoyer. On revient au problème initial de combien ça coûte, à quel point c'est possible. Et surtout, je crois, c'est pas comme ça que tu règles le patriarcat, la culture du vieil. Oui, c'est ça. C'est devenu un peu acceptable de penser que, de fait, le problème des agressions sexuelles est un problème d'immigration et plus personne ne se pose de questions à penser ça. C'est ce tiers de radicalisation du racisme des plateaux. Moi, ça m'arrache les tripes d'entendre cette femme. Il y a quelques années que tu as plus cheveux, surtout. Parce que cette femme, ça pourrait être aussi un jour mes filles, ça pourrait être les personnes qu'on connaît. Et en fait, nous, policiers, on est juste spectateurs des lois qu'on n'applique pas. Il parle de ses filles, que ça l'angoisse. Mais je suis sûr que tu lui parles de patriarcat, ce gars-là. Ou de comment il y a une culture viriliste au sein même de la police. Ou comment la police reçoit moins bien les agressions. On le sait, elle n'arrive pas très bien à déposer les plaintes sans toujours porter le discrédit aux victimes. Je suis sûr qu'il n'est plus d'accord. Il n'a plus de filles, là. Et pire que ça, les meufs qui se font agresser en allant porter plainte pour agression. Oui, oui. On en est là, des fois. C'est des cas extrêmes, mais qui existent ce qui sont arrivés plusieurs fois dans la police. Quand tu as des violences conjugales de la part d'un policier, c'est extrêmement... Le parcours est encore plus difficile que quand tu n'es pas, évidemment, quand tu n'es pas marié à un policier. Ça, il y avait eu... Je crois que c'était Léo qui avait réagi en stream à un documentaire qu'il y avait eu la dernière fois. C'était effarant les discours qu'ils avaient. Et l'État ne nous met pas les moyens pour les appliquer ? C'est une question de moyens et de volonté politique puisque les moyens dépendent de la volonté politique. Aujourd'hui, dans les dossiers que j'ai, j'allais vous le dire, les enquêtes sont globalement très mal faites. Si bien qu'en fait, on se retrouve avec le tribunal médiatique et les enquêtes journalistiques pour pallier à la carence de l'État. Donc oui, il y a une carence de l'État. Oui, le système judiciaire est défaillant. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il ne faut pas stigmatiser le portrait robot de l'agresseur. Pourquoi il y a la stigmatisation ? Là, simplement, c'est un cas particulier et il se trouve que cette personne-là... C'est factuel. C'est factuel. En fait, ce qui me fait rire, c'est que c'est que c'est les mêmes qui font... Oui, tout par dieu, c'est Gérard. Oui, c'était des... Oh là là ! Le MeToo, le wokisme... Et là, d'un coup... C'est factuel. Là, on est sûr, là. On est les premières à dire que toutes les religions sont patriarcales et qu'on s'oppose à toutes les oppressions. Bah oui, on peut... Justement, même d'un point de vue de gauche, tu pourrais qualifier oser le féminisme parfois de l'orgner un peu trop dans une forme de discours. Tu sais, tu pourrais déjà leur faire des reproches fémonationalistes, déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Après, par rapport à Thaïs, non mais par rapport à Thaïs, déjà, tout le monde est de gauche, presque. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est sûr que si la boussole, c'est Thaïs, tout le monde est d'extrême-gauche dans ce pays, tu vois ? Mais tu vois, ouais, c'est sûr qu'elle, sur la critique de la religion, des trucs comme ça, bah oui. C'est pour ça que c'est drôle. C'est là aussi, tu vois, que Thaïs a vu dans un truc où il n'y a pas de nuance. La gauche a un bloc unique où tout le monde est hyper wokiste et veut être queer en j'ai là-bas. Il y a un impensé de la gauche pour eux. Ça veut dire que pour eux, t'as une sorte d'amalgame, du wokisme qui trouve que les Arabes ont le droit de tout faire, de tuer, d'agresser et qui trouve que tout le monde est d'extrême-droite à part eux. Et pour eux, c'est vraiment en premier degré l'idéologie de l'ensemble de la gauche, tout ce qui est à gauche de Macron, presque, et même Macron, des fois, pense comme ça. Voilà, c'est ce que tout le monde pense, tout le monde réfléchit comme ça, il n'a rien pensé à côté. Et en fait, le truc, c'est que pour l'instant, globalement, il y a quand même un accompagnement médiatique de cette vision de la gauche qui fait que, ben voilà quoi, ils n'ont pas besoin de penser autrement. Ils n'ont pas travaillé leur sujet. Mais le problème, c'est que la preuve, ils peuvent dire un peu n'importe quoi sur un plateau. Après, pardon, j'ai dit féminisme nationaliste, je veux dire féminisme blanc. Oui, non, en fait, ce qu'il faudrait faire, et je sais que c'est compliqué vu qu'on est en train de parler d'un cas particulier, mais c'est de décorréler aussi un petit peu les choses entre, d'un côté, les faits de viol et les tentatives de viol qui sont horribles, quelle que soit la victime et quel que soit l'agresseur. Et sur le viol, vous avez dit quelque chose, vous disiez, le principal danger pour les femmes en France, c'est l'immigration. Non, le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes immigrés africains, noirs et arabes. Il va terminer, va. Waouh ! Waouh ! Et on l'invite, et on laisse dire ça. Et ça, tu peux dire ça sur un plateau sans être mis, sans finir au tribunal, sans être accusé et même sanctionné pour racisme. Pour moins que ça. Aujourd'hui, tu peux dire ça à la télé française sans faire scandale. C'est une dingue. Et pour elle, elle a été malmenée là parce que le gars lui a juste dit ce qui est juste... Oui, le problème, c'est les hommes. C'est factuel, j'ai envie de dire. C'est factuel ? C'est ça. C'est les hommes en général, non ? C'est lunaire. Et tu sais, en fait, surtout quand tu vois que certains prennent des peines pour moins que ça. Tu sais, où t'écris fuck antisémitisme, tu passes pour un antisémite. Et là, tu peux dire ça, il n'y a plus de racisme. Ouais. C'est délirant. Sur l'enquête de victimation, on a une enquête qui a été menée sur 250 000 femmes, ce qui est énorme. Plus, effectivement, une grosse majorité, on va dire, entre 70 et 80 %, explique qu'ils connaissaient leurs agresseurs. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez sur la politique d'immigration, sur le manque de moyens pour mettre en... Ah bah voilà. Enfin, tu vois, j'ai au moins un gars qui est là en mode bon, j'ai regardé un peu les enquêtes, quoi. Et le problème, encore une fois, c'est que si on respecte les lois et que les lois sont appliquées, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de sentiment d'insécurité, c'est juste qu'on applique les lois. Et quand les lois sont appliquées, la loi est dure, mais c'est la loi. Elle n'est pas appliquée, c'est exactement ce qu'a dit la neuf avant. La question qui est souvent soulevée, justement, par les militants de féministe, c'est que la loi n'est pas appliquée sur énormément de gens. Encore une fois, Zemmour, PPDA, tellement de gens, quoi. Genre, il faut arrêter de faire genre, quoi. On va appliquer la loi sur comment ils servent mal de leur LBD. Ils ont l'impression que la gauche a une angoisse sur la question des fameuses aux stats ethniques, etc. Tout ce qu'elle sait les expliquer, la gauche, en fait. Sauf que la question, ce n'est pas les stats. Les stats, en soi, elles ne disent rien, c'est comment tu les analyses. Ça veut dire que tu as différentes manières d'analyser la surreprésentation éventuellement de noirs et d'arabes en prison. Pourquoi ça ? Il y a mille explications possibles. Les stats, en soi, ne disent rien. C'est qu'est-ce que tu en fais, en fait ? Et encore une fois, il y aura des stats techniques. La gauche continuera à avoir la même analyse qu'elle a aujourd'hui. Et ils diront que c'est faux comme ils le disent aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, au final, ça ne changera rien au débat. Genre, c'est bon. Oui, tu peux prendre la stat. Il y a plus de noirs et d'arabes dans des maisons d'arrêt, machin. Je peux prendre ça et dire, du coup, c'est la preuve qu'essentiellement, c'est des voleurs, des criminels, des délinquants. Ok, mais tu peux aussi prendre, du coup, le truc et te dire, tiens, c'est marrant, les exilés fiscaux, ils sont souvent blancs et ils finissent pas en prison. Donc, en fait, ça dépend de l'analyse politique que t'en fais. Et tu peux expliquer pourquoi, quand t'as des inégalités sociales, tu te retrouves plus souvent à finir délinquant. Je veux dire, c'est pas un truc qui fait peur à la gauche. C'est ce dont t'as parlé depuis toujours. Et puis aussi, ça a parlé, quand ça parle de contrôle au faciès, c'est pas bien. C'est pareil, tu vois, genre, tu sais, genre, c'est... Ah oui. Bon, on va voir comment la justice et la police traitent singulièrement les Noirs et les Arabes face aux Blancs, quoi. Non, mais bref. Je vois pas bien comment vous pouvez arriver à la conclusion que finalement, l'ennemi de la femme en France, c'est le migrant. Il y a 121 fémicides depuis le début de l'année. Vous êtes incapable de dire qui précisément a commis ces fémicides ? Fémicides ? Moi, je vous parle des agressions sur les femmes en général, tout ce qui comporte les agressions, les violences. 121 fémicides, vous n'êtes pas violents ? Vous n'êtes pas violents ? Attends, attends, attends. Ah là 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 ! Parce que se faire arracher son téléphone dans le métro, c'est pas un féminicide. C'est pas un féminicide. C'est pas une agression sexuelle. C'est pas pour ça que c'est pas grave, évidemment. Oui, bien sûr. Mais venir sur un plateau prendre des chiffres qui concernent aussi des bails de pickpockets, etc., et de sous-entendre que c'est le nombre d'agressions sexuelles, c'est pas précis, quoi. Vous parlez de Morgana Sherbourg qui s'est faite violée avec un balai par un migrant afghan. Si mes souvenirs sont bons, c'était un immigré, elle aurait pu en mourir, ça aurait été aussi un féminicide. On lui dit, attendez, on lui dit, il y a 121 féminicides. Est-ce que c'est que des migrants ? Elle répond, alors il y a eu un viol par un migrant et elle aurait pu mourir, ça aurait été féminicide. Tellement elle a pas d'exemple. En fait, surtout qu'il y a personne, notamment à gauche, qui dit que ça n'arrive jamais, qu'il n'y a pas d'agression sexuelle par des migrants. Et même surtout que, combien il y en a, comme on dit, des femmes migrants entre migrants, ça s'en bat les couilles. En fait, personne ne prétend qu'il y aurait une sorte de supériorité morale. Genre, oui, évidemment. Ça n'empêche pas. Et puis, tu sais, il y a aussi presque un truc, tu vois, du coup, c'est en mode, imaginons un mec qui est en France, il n'a pas de papier, c'est un agresseur. Il faut le renvoyer dans son pays pour agresser des gens dans le pays. Tout ce que Sandrine Rousseau avait dit de manière un peu maladroite, tu te rappelles ? Quand on lui avait posé la question, qu'elle avait répondu ce truc, de dire, ouais, mais du coup, si tu renvoies un terroriste ou un violeur dans son pays d'origine, il va commettre des méfaits ailleurs. Et alors, elle avait dit un peu maladroit et ça avait été turbo détourné. Ça avait été turbo détourné. Mais oui, mais si tu es un peu humaniste et que tu considères que l'humanité en entier, ça compte. Exactement. Donc, rien que pour ça, c'est débile. Et c'est pour ça aussi que la lutte, si tu es en mode, on veut lutter une lutte contre le patriarcat et contre la culture du viol en France qui a un certain sens, tu fais rentrer ça dans la problématique et tu vas diminuer de manière générale, elle sert pour tout le monde, quoi. Non mais écoutez, de toute façon, c'est très clair, c'est un ressenti. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que ce soit factuel. Non, c'est un ressenti. Ah, j'ai compris pourquoi elle est en colère. Elle est nulle. Elle est désastreuse. Après, pour sa paroisse, elle va y avoir, elle va récruter 200 gars et 10 meufs de plus. Moi aussi, j'ai le même référenti. C'est vrai, c'est vrai. Je t'adore, Taïta. La télé, c'est pas les incels YouTube fans de toi. Tu peux pas te permettre, tu vois, en plus, la télé... Ah oui, le niveau est bas. Ils vont te laisser être raciste, ils vont te laisser dire des dingueries, mais il y a des no-go, quoi. Et genre là, son attitude et ses réponses, même BFM, ça va les faire tiquer, quoi. Oui, après, je les trouve quand même très gentils pour... Ah, il reste très gentil. Ah, il reste très gentil, on est d'accord. Je suis sûr que tu dis des trucs plus factuels, vite, sur des sujets qui les angoissent, ils vont tomber dessus, ils vont aboyer, quoi. Pourquoi il n'y a pas de statistiques officielles ? Parce que comme dit mes et messieurs, le résultat, il ferait peur à beaucoup et parce que ça obligerait... non, attends, attends ! T'as parlé de l'immigration, là. Genre, à un moment donné, l'immigration des gens sous OQTF, il y a des stats. Ah, donc là, c'est bien ce qu'il est dit, c'est que c'est les noirs et les arabes, c'est pas les gens sous OQTF. Voilà, tu vois, encore une fois, pareil, ça, le truc préféré de la droite en permanence et de l'extrême droite, c'est de mélanger la question de ce truc singulier de gens sous OQTF et les noirs et les arabes en général, tu vois, donc, voilà, c'est toujours pareil, quoi. La vérité, c'est que les femmes, elles savent très bien de qui elles ont peur dans la rue. Les françaises qui regardent cette émission ne sont pas dupes, simplement, elles ont peur de le dire parce qu'il y a des associations comme la vôtre qui leur disent de se taire, qui leur disent que si elles le disent, elles sont racistes, bien sûr qu'aussi... Écoutez, c'est faux, je l'ai dit, je défends des femmes notamment dans la Cour pénale internationale contre les talibans, je dénonce encore une fois toutes les violences arrêtez de me couper la parole, ça devient vraiment exaspérant. Je dénonce aussi les violences faites en France, je ne dis pas que cette femme stigmatise, au contraire, je lui apporte tout mon soutien, je dis que vous, votre discours est stigmatisant car un ressenti est nécessairement subjectif, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le vôtre paraît quand même grandement raciste, aujourd'hui, en France, l'immigration n'est pas le danger principal pour les femmes, aujourd'hui en France, il y a eu, enfin je veux dire, il y a des agressions partout dans toutes les classes sociales, dans tous les lieux. Hier soir encore, j'ai assisté à une agression dans la rue, je vous assure que la personne concernée, elle était tout à fait insérée, tout à fait ce que vous considériez comme un bon français en face d'elle. Après, heureusement qu'elle est éclatée, ça reste ça, la chose un peu rassurante dans la séquence. Le combat de particules de Golemon en tout cas. Il reste un dernier petit plaisir sur la séquence. Regarde, ça c'est sa réaction du coup après le plateau. Je vous révèle le traitement que m'a réservé BFM en off après mon passage. Deux minutes de ouin ouin, on va prendre un peu de plaisir. Voilà comment m'a traité la rédaction de BFM TV hier alors que j'avais été invitée pour débattre du drame qui est arrivé à la jeune Claire, 26 ans, qui a été violée le 11 novembre dernier par un migrant centrafricain sous OQTF. Le débat se passe très bien, je remercie les présentateurs et je retourne en loge. Et alors que je sors du plateau, quelqu'un sort de la régie, se jette sur moi devant tout le monde, je sais pas qui c'est, pas bonjour, rien du tout, et il me dit directement à quel point il est scandalisé. Comment est-ce que vous pouvez dire de telles choses en direct ? Comment est-ce que vous pouvez affirmer que les hommes immigrés sont la première menace pour les femmes françaises ? C'est un scandale ? C'est une honte ? Sur un plateau sérieux comme le nôtre ? Comment est-ce que vous pouvez venir et parler de ressentis ? Mais gros, ça prouve ce que je disais. C'est qu'eux, ils sont chauds d'inviter des racistes, mais faut pas les faire passer pour des cons. On peut travailler quand même, quoi. Et voilà, faut pas les faire passer pour des cons et arriver avec des gens qui disent « Ah non, mais de toute façon, c'est un ressenti, machin. » En fait, ce que tu ne dois jamais dire à la télé, même si c'est ce que tu dis, ça veut dire que tu peux arriver à la télé. Ne parler que de ressentis racistes et ne parler que de choses qui ne sont pas factuelles et ne penser que par anecdote, mais le dire, c'est ça le no go. En fait, ça, tu peux te baser sur rien, mais il ne faut surtout jamais révéler le truc, quoi. Donc, ça les met en colère et surtout pas, ça. Et là, les autres télé vont avoir grave envie de l'inviter. Elle fait sa gauchiste, elle va se plaindre, elle révèle ce qui se passe en off. C'est bien, là. C'est bien, elle est en train de se griller toute seule, là. Allez, tant mieux. Si j'avais su, je ne vous aurais jamais invité. Vous savez quoi ? Vous ne reviendrez jamais, etc. Allez, hop. Regarde sa tête. T'as ma qu'à être bien. Donc, déjà, en dehors du traitement tout à fait humiliant, quand même, je dois dire, est indigne envers une personne qu'ils ont décidé d'inviter. À ce moment-là, peut-être fallait-il mieux se renseigner sur ma ligne parce que je me suis... Là, je suis d'accord. Je suis d'accord étrangement avec elle. Après, c'est l'idée de Gollemont à la base. Ouais, de fou, de fou. Je trouve ça assez cocasse qu'un homme de gauche vienne me dire à moi qui suis une femme de droite que mon ressenti n'est pas valide ayant moi-même été victime d'une tentative. Tu vois, toujours ça fait les gauchistes arbois. En fait, c'est ça. L'extrême-droite, maintenant, ils font les gauchistes sur les sujets qui les arrangent. Que ça, moins, moins. C'est ça. Le « je te crois » de l'extrême-droite ne fonctionne que pour pouvoir être raciste. C'est le moment où le « je te crois » où la parole déconcernée est légitime et même surlégitimée. C'est quand il faut être raciste. Par contre, tout le reste du temps, ça n'a aucune valeur. Les anti-woke sont les vrais woke. C'est très vrai. Les anti-woke sont les vrais woke. Les anti-woke, c'est les vrais woke. C'est grave. Ils l'avaient bien dit. Pardon qu'une femme comme moi qui ait failli me faire violer chez moi par un migrant n'ait pas le droit de parler de ressenti. Tandis qu'ils ne font que... Un migrant, mais comment elle le sait ? Le mec lui a donné son CV. C'est n'importe quoi. Et surtout, en plus, tu peux tout à fait avoir un ressenti en tant que victime, mais ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne, justement. C'est pour ça aussi qu'il y a une forme de recul, qu'il y a une forme de demander à un tiers de juger les situations parce que c'est évidemment jamais aussi à une victime. Tu ne peux pas te baser purement sur le ressenti d'une victime. De fait partie, c'est les bases du droit, vraiment. Par ailleurs, ce que j'ai dit est tout à fait juste puisque le taux de mise en cause des ressortissants africains dans les violences sexuelles... Du coup, elle dit ce qu'elle n'a pas dit sur le plateau. On dirait... Tu sais, quand tu avais un problème avec un gars en primaire et qu'après, tu es en mode « T'aurais dû dire ça ! » Tu es en mode « T'étais le létard, tu vois. » « T'aurais dû dire ça ! » Et dans ta tête, tu es stylé. « Si j'avais dit... » Oui, voilà, c'est ça. Dans ta tête, tu es comme ça. Alors que dans la situation réelle, tu es comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est vous dans votre tête ou en réalité. Non, enfin bon, bon, allez. Ça y est, moi j'ai assez de racisme pour la journée. C'est bon pour ce soir. Ça va. Sous-titrage ST' 501